Évidemment, la grande annonce de Justin Trudeau, c'était la suspension, la levée de la taxe fédérale pour la construction d'immeubles résidentiels locatifs. Mais il a aussi évoqué l'idée de convoquer les grandes sociétés de distribution alimentaire, les compagnies Métro, Lobla et autres à Ottawa, pour qu'elles s'expliquent sur la hausse faramineuse, c'est le cas de le dire, du coût de la vie. Yasmine, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est de la politique ou il peut y avoir quelque chose de sérieux là-dedans? Je ne sais pas si ça va donner des résultats, mais à tout le moins pour dire qu'on comprend qu'il y a un jeu quelque part là-dedans. Parce qu'on a vu l'inflation en cours des derniers mois diminuer, mais le coût du panier d'épicerie continue à augmenter. Et on arrive mal à justifier comment se fait-il qu'il n'y ait pas une diminution à tout le moins comparable à celle de l'inflation. On voit aussi les profits faramineux des grands groupes d'alimentation, des grandes chaînes d'alimentation. Puis il va falloir qu'il vienne nous expliquer quelle est cette stratégie de fixation des prix qu'ils ont décidé de faire. Dans le fin, ils se sont fait prendre la main dans le sac, c'est le cas de le dire? Absolument, mais là, ils vont devoir venir nous dire comment se fait-il qu'ils dégagent autant de profits avec un coût aussi élevé et une inflation qui baisse. Tom, si ça se passe-t-il aux États-Unis avec les pouvoirs des comités parlementaires, soit à la Chambre, soit au Sénat, c'est clair que les dirigeants de ces grandes entreprises seraient nerveux. Mais à Ottawa, tu connais mieux que nous le fonctionnement et la limite, si on veut, du pouvoir de ces comités parlementaires. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Aux États-Unis, l'enforcement, l'application rigoureuse des lois, c'est la norme. Quand eux, ils ont mis des lois contre des monopoles, ils les ont appliquées. La preuve, cette semaine, qui est devant les tribunaux, une petite compagnie qui s'appelle Google. Et ils s'en vont l'éclencher. Au Canada, on ne fait rien de tout ça. On aime nos monopoles. Secteur pétrolier, station d'essence, même prix, même jour. Mais pourquoi, Tom? C'est un addon. Parce qu'on n'est pas bon là-dedans au Canada. On fait les lois pour qu'on puisse dire non, on a les mêmes lois, mais on ne les applique pas. Tu as raison. Il y a eu cet exemple-là où, enfin, notre bureau de la concurrence a réussi à l'éclencher sur le pain. Il a fait un règlement. La somme, c'était des peanuts qu'on a par rapport à leurs profits. Donc, Trudeau fait bien d'en parler. Il est en train déjà, avec ça, secouer un petit peu leur cage. Mais entre-temps, les profits sont faramineux. Et ce n'est pas vrai que c'est le reflet de l'inflation. Paul, c'est scandaleux, les augmentations de prix à la piscerie. Mais c'est parce que c'est un quasi-monopole. Il y a juste quelques chaînes à travers le pays. Puis, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont peur de personne, surtout pas du bureau de la concurrence. Donc, Trudeau dit, moi, je vais les convoquer. On va voir si ça a un effet. Peut-être, ça en aura. Yasmine, tu sais que Gaétain et moi, on partage, entre autres, le fait que nous faisons d'ordinaire les emplettes alimentaires chez nous. Je ne sais pas, Tom, toi, est-ce que tu fais l'épicerie? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. C'est moi aussi la fille en charge de l'épicerie à la maison. Donc, moi aussi, je me fais mal une fois arrivée à la caisse. Donc, nous sommes quatre. Non, mais c'est hallucinant, là. Depuis, vous convenez de ça, moi. À chaque semaine, j'ai un choc. Ah oui? Mais Gaétain, bon, une fois qu'il y aura eu un spectacle à Ottawa, la limite de ça, c'est comme un tigre, où je reprends l'image de mon ami Jean à l'époque, un castor pas de dents, tu sais, ça mord pas fort, là, tu sais. Tout d'un coup, que là, il en pousserait des dents, là, parce que comme Tom dit, c'est pas la question de ne pas avoir de dents, mais à un moment donné, tu peux t'en donner des dents, puis tu peux appliquer tes lois. Et là, je perçois, je conclue de l'intervention de Justin Trudeau aujourd'hui que c'est un coup de saumonce. Est-ce que le coup de saumonce va finir par une multitude de salves? On verra. Mais moi, je peux te dire une chose, Paul, comme tu l'as dit, je la fais, moi, je vais trois fois par semaine à l'épicerie parce que maintenant, je mange santé. Alors, manger santé, ça coûte pas mal plus cher qu'avant. Et je peux te dire une chose, ayant de la famille qui est dans l'agriculture et ce genre de choses-là, le fameux argument de la chaîne d'approvisionnement, là, c'est d'autre, je peux te garantir que ça descend pas au niveau du producteur au Québec. Je peux te le garantir. Ils font pas, eux, font pas plus d'argent, au contraire. Exactement. Pourtant, à la caisse, ça arrête pas d'augmenter. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ceux qui nous écoutent, là, parce qu'aujourd'hui, l'épicerie, là, c'est incroyable. Et si quelqu'un est le moindrement porté sur la nourriture dite santé, ça marche pas. Et si quelqu'un a moindrement un salaire fixe, des revenus fixes à la retraite, c'est pas vrai. L'année dernière, on a dit 8,1. Cette année, c'est supposé d'être de retour dans les 3 %. L'épicerie, c'est nettement au-dessus de ça, sans justification plausible. D'ailleurs, on voit de plus en plus de Québécois... Le producteur du Québec, là, il trouve pas son compte. Puis c'est 50 % moins cher au dollar. C'est pas exactement le même produit. Je vais t'en dire une bonne, Paul. Il y a pas longtemps, je suis allé, juste pour le fun, je suis allé dans un petit marché public dans le quartier où j'habite, à côté. Et puis comparer les prix, là. J'ai pris en note, pris des photos de tous les prix, là. Écoute, là, tu vas à l'épicerie d'une grande chaîne, là, et tu vas voir le même radis, ou tu vas en avoir deux pour 3 ou 4 $, mettons, 4 $, puis tu t'en vas au petit marché public, t'en as 3 bottes, mettons, de radis. Bien là, écoute, à un moment donné, il y en a un des deux qui fait pas mal plus d'argent que l'autre, c'est bien clair. 33 % de plus de profit. Alors là, tu sais, le petit marché, je comprends qu'il y a pas une immeuble et ainsi de suite, là, mais il en reste pas moins qu'il y a un différentiel qui est beaucoup trop grand. À suivre, donc, notamment du côté... On verra s'ils seront convoqués au cours des prochaines semaines.